Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, qui sera notre prochain sauveur? Je ne crois pas qu'il faille être un grand amateur de sport pour savoir que les Canadiens de Montréal ne sont pas très bons depuis quelques années. Le temps des grandes parades de la Coupe Stanley sur la rue Sainte-Catherine semble appartenir à un passé lointain. Sûrement pour cette raison, plusieurs partisans recherchent constamment le prochain grand joueur qui va ramener la gloire d'antan. Et aussitôt qu'une recrue marque deux ou trois buts, la foule jette son dévolu sur lui. Il est le nouveau héros espéré depuis longtemps. Et lorsque le même joueur arrête de produire, les mêmes personnes sont prêtes à le jeter aux poubelles en attendant le prochain grand espoir. En ce dimanche des rameaux, nous pouvons facilement imaginer que les habitants de Jérusalem, au temps de Jésus, ressemblaient beaucoup aux partisans du Canadien de Montréal aujourd'hui. Je ne crois pas que l'être humain a tant changé en 2000 ans. Et le passage d'aujourd'hui en procure un autre exemple. Habituellement, même si le récit de l'entrée triomphale de Jésus est raconté dans les quatre évangiles, nous utilisons la version selon Marc pour débuter la semaine sainte. Mais cette année, j'ai choisi de m'aventurer du côté du quatrième évangile, un passage beaucoup plus court qui semble présenter les choses sous un angle différent. Comme c'est souvent le cas, pour bien comprendre un texte, il faut souvent retourner un peu plus tôt dans le livre, dans l'évangile. Au chapitre précédent de l'extrait d'aujourd'hui, Jésus rend la vie à Lazare, devant une grande foule. Le texte mentionne que beaucoup de Juifs présents crurent en Jésus après avoir vu ce qu'il avait fait. Mais une autre portion de la foule s'est précipitée directement à Jérusalem pour rapporter l'affaire aux autorités. Et nous pouvons facilement imaginer que le bruit entourant cet événement spectaculaire s'est répandu rapidement, particulièrement quelques jours avant la Pâque juive. Il existait une certaine électricité dans l'air durant cette fête à forte saveur nationaliste qui commémorait une importante victoire du peuple de Dieu sur une autre nation qui les dominait. Et sans surprise, la population et les pèlerins en visite à Jérusalem commencèrent à chercher ce Jésus en se demandant « Est-ce possible? Est-ce trop beau pour être vrai? Avons-nous finalement trouvé notre prochain sauveur? » Pour utiliser un vocabulaire plus moderne, un buzz s'était créé autour de cette future vedette du peuple. Et contrairement aux autres évangiles, dans la version selon Jean, Jésus arrive à pied tout bonnement avec ses disciples sans aucune préparation spéciale. « Cependant, la foule prend l'initiative en allant accueillir son nouveau sauveur à l'extérieur de la ville. » Les gens avec des branches de palmiers à la main se sont mis à crier « Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom de Dieu. » « Jésus, s'il te plaît, ramène-nous à l'époque où nous étions une grande nation. » « Fais de nous des héros comme au temps du roi David. Fais de nous des grands gagnants comme avant. » « Make Jerusalem great again. » Les acclamations des gens semblent indiquer une volonté de défier les autorités de l'époque. D'abord, l'Empire romain qui gouvernait avec une poigne de fer et une élite locale qui avait sacrifié le bien-être de la population en échange d'une vie confortable. Et malgré tous les obstacles qui devaient paraître insurmontables, les gens ont cru que le moment d'un grand renversement était peut-être arrivé. Ce Jésus de Nazareth allait peut-être changer la situation pour tous et pour toutes. Il était pour effectuer le travail, mener le combat lui-même et donner cette victoire au peuple comme un cadeau. Et si cet homme ne parvient pas à ses fins, bon, ils pourront toujours le laisser tomber en attendant le prochain Messie. Un peu plus tôt, j'ai mentionné que les gens n'ont pas beaucoup changé en 2000 ans. Partout dans nos médias et sur les médias sociaux, les personnes expriment leur insatisfaction envers nos gouvernements et nos dirigeants. Certains chrétiens voudraient que notre société soit davantage alignée sur les enseignements de Dieu. Nous prions pour la paix en Ukraine et en terre sainte, nous prions pour la fin de la pauvreté dans notre monde, nous prions pour une meilleure protection des vulnérables. Et nous regardons autour de nous, nous cherchons le prochain sauveur. Une espèce de figure charismatique qui s'est enflammé les foules, une personne qui s'est mobilisé la jeunesse. Et lorsqu'une personne semble correspondre à ce profil, nous accourons auprès d'elle, nous l'acclamons, nous sommes prêts à lui donner le pouvoir avant de la rejeter quelques temps après parce qu'elle ne peut pas répondre à toutes nos attentes irréalistes. Et si nous ne pouvons pas revenir dans le passé pour revivre les succès d'hier, nous pouvons apprendre de nos accomplissements précédents. Et souvent, ces grands moments de victoire, de changement, de grande réussite ne sont pas le résultat du travail d'une seule personne aussi merveilleuse et inspirante qu'elle puisse être. Le succès repose sur un effort collectif, sur le regroupement de personnes ordinaires qui osent s'impliquer, se salir les mains, aller à contre-courant. Le succès est basé sur l'implication d'hommes et de femmes qui ont le courage de suivre leurs valeurs, qui ont la patience de construire un nouveau monde, qui osent marcher vers une nouvelle réalité encore inexplorée. Bien sûr, ce processus est plus difficile, plus long, moins spectaculaire. Cependant, un vrai changement, une vraie révolution commence toujours dans nos esprits, dans nos modes de vie, dans nos agissements de tous les jours. On ne peut pas abandonner nos responsabilités en plaçant tous nos espoirs en une seule personne. Un Messie peut-il changer nos problèmes et ramener la gloire d'antan? Dans l'Évangile, selon Jean, durant la célèbre entrée de Jésus dans Jérusalem, la foule a voulu faire de lui un sauveur, un roi. Mais on sait que la suite du récit ne va pas dans cette direction. Cependant, Jésus a amorcé un long processus qui nous invite à prendre notre place dans le grand plan de Dieu. Et nous sommes tous et toutes appelés à travailler pour devenir collectivement les sauveurs tant attendus. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas, si vous le pouvez, si vous le voulez, soutenir notre ministère afin que nous puissions continuer notre travail. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.